Bonjour à tous, merci de votre fidélité, merci de nous préférer pour vous informer sur l'actualité qui porte sur l'émergence, le développement dont tous sont lancés dans votre émission. De ce jour, nous avons le plaisir d'avoir trois invités en plateau. Le premier, il s'agit bien sûr de M. Kouyélé Adak Kawaïle, bien sûr le directeur de la législation fiscale et du contentieux par intérim à l'Office Togolais de Récette. Bonjour et merci d'être là. Bonjour M. le journaliste. Alors, même plateau, M. Rodaballo Passou, il est bien sûr assistant exécutif du commissaire des impôts. Bonjour M. Rodaballo Passou. Bonjour M. Ejir. Mathieu, Mathieu bien sûr. Mathieu, voilà. Même plateau, Philippe Plassi, chef session TVM, TAS, sur la vécu et la moteur, c'est bien ça. C'est bien ça. Bonne arrivée. Merci M. Ejir. Alors, on a de vos nouvelles en ce dernier temps, ou bien c'est comme c'est le début d'année ? L'OTR ou bien moi ? L'OTR. Non, ben... Quand on dit OTR, c'est vous. Oui, ben, en fait, l'OTR, c'est dernier, depuis janvier, nous avons commencé la sensibilisation sur la loi des finances. Et donc, nous sommes pas restés dans un mutisme. Oui. Vous voyez que nous bougeons beaucoup. Ça vous intéresse aussi, la loi des finances, de par le passé, on n'entend pas vraiment parler du côté de l'OTR. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Nous avons toujours communiqué sur la loi des finances. Ah bon ? Je crois que, bon, peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Mais dans tous les cas, à chaque vote de la loi des finances, nous nous faisons le devoir de communiquer suffisamment sur les modifications, essentiellement les modifications du Code général des impôts. Et puis, c'est ce qui concerne l'OTR et ce qui concerne le contribuable lambda. Ayant planté les deux cas, on va rester dans ce même contexte-là pour aller, bien sûr, de cette loi des finances. Et ce que l'OTR a fait de concret, bien sûr, dans l'élaboration, bien sûr, de cette loi de finances. En fait, l'OTR, de par la loi de 2012, portant création de l'OTR, l'OTR a pour mission de conseiller l'État, donc le gouvernement, en matière fiscale. Donc, la politique fiscale qui est du ressort du gouvernement, et le gouvernement, donc le ministre de l'Economie et des Finances, qui a le portefeuille de la politique fiscale, nous, nous le conseillons à cet effet, puisque c'est nous qui avons la matière, et nous travaillons en synergie pour l'élaboration de la loi des finances. Puisque pour le moment, la cellule de politique fiscale n'était pas encore opérationnelle, bien que créée. Et actuellement, nous travaillons avec le ministère de l'Économie et des Finances pour l'élaboration de la loi des finances. Avec le monsieur Saniyaya, c'est bien ça. Monsieur Saniyaya, nous avons essentiellement, au niveau de l'étude particulière, la modification du Code général des impôts, c'est notre rapport, et aussi au niveau de l'évaluation des recettes, nous apportons aussi notre contribution pour l'édification du budget et de la loi des finances. Et quand on parle, bien sûr, de l'OTR, chers fidèles téléspectateurs, c'est un tout. Et aujourd'hui, mes trois invités avec eux, nous allons passer à la loi plusieurs sujets. Il y a aussi dans la foulée la délivrance des actes fiscaux. Et ça, c'est avec vous, monsieur Rodé Balopassou. C'est quoi concrètement, tout ça, là, pour un homme profane du domaine qui ne s'y connaît pas vraiment, c'est quoi ? En matière de délivrance des actes fiscaux, ce sont des documents réglementaires que l'administration fiscale délivre aux contribuables dans le cadre de son activité, soit pour des formalités, soit pour lui faciliter ses relations avec ses partenaires. Donc, dans ce contexte, effectivement, les contribuables qui sont en règle ou qui sollicitent tel ou tel document, dans le cadre de leur relation de partenariat ou de développement de leur activité, ils sollicitent souvent ce que nous appelons soit des quitus, soit des attestations, et que l'Office Togolais des recettes les délivre dans cette optique. Voilà un peu, d'une façon, ramasser les questions. Alors, même plateau, Philippe Lassie, vous êtes chef de session des tâches sur les véhicules à moteur. Pourquoi une tâche sur les véhicules à moteur, en rôle ? Ce jeune-là, Mathieu, qui s'est tué des années durant, il s'est payé une petite Starlet pour faire, c'est vrai, il vient éviter les intempéries, c'est là, et finalement, il doit payer, hein ? Ah oui, absolument, absolument. Donc, justement, en fait, avant de venir concrètement à la question, je dirais qu'en réalité, la taxe sur les véhicules à moteur est une taxe qui fait partie de la catégorie des autres impôts directs, dont la matière imposable est essentiellement basée sur les engins immatriculés et autobus. Et donc, si je peux revenir à la question, pourquoi instituer une telle taxe ? Donc, je dirais qu'en réalité, le problème qui sous-tend l'idée de l'institution de cette taxe est d'abord l'entretien de nos routes. Et vous savez qu'aujourd'hui, la route joue un rôle essentiel dans le développement d'un pays. On en a tellement maintenant, des très belles d'ailleurs. Oui, on en a, mais pas plus qu'eux aussi. Il y a quand même dans la sous-région. Ah ben non, on parle de ça, là. Donc, voilà pourquoi. On ne va pas se comparer aux autres, hein ? Ça, c'est l'étalonnage. C'est normal qu'on en fasse pour quand même continuer dans le sens du développement de nos infrastructures. Et donc, disons justement, l'idée qui sous-tend cela, c'est l'entretien. Et nous savons qu'aujourd'hui, les fonds pour pouvoir entretenir nos routes sont vraiment insuffisants. Et donc, le gouvernement a pensé à instituer quand même cette taxe pour essayer de faire un complément et permettre aussi à l'organisme qui est en charge de l'entretien de ces infrastructures routières de pouvoir faire son travail. Est-ce qu'il nous prenait aussi, là, au niveau des... Bon, on garde ça comme ça. Ça, je vais poser cette question à M. Ouchantia, qui est bien sûr de l'autre côté de sa affaire. C'est bien ça, hein ? Bien sûr, M. Ouchantia. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la gestion. Aujourd'hui, on parle de l'exercice. De l'exercice, voilà. Oui, la gestion appartient au passé. Au passé, voilà. La gestion va de pair avec l'objet de moyens. Aujourd'hui, nous avons entrepris... Nous sommes rentrés dans un nouveau paradigme. Un nouveau paradigme qui a amené un jamboulement dans la conception et la gestion des finances publiques. Et aujourd'hui, nous parlons du budget programme. Qui dit budget programme, dit exercice. Le budget programme, c'est qu'il faudrait allouer les fonds aux politiques sectorielles. Et les politiques sectorielles, maintenant, qui, en principe, par ce sectoriel, il faut entendre les ministères. Les ministères. Qui doivent, en principe, signer des contrats de performance, comme vous avez déjà vu ça. Et à l'auteur, nous avons initié cela depuis 2012. Aujourd'hui, c'est le... Oui, 2012, nous avons des contrats de performance. Donc, aujourd'hui, au niveau des politiques sectorielles, ils doivent souscrire des contrats de performance avec des objectifs bien clairs, des objectifs mat. Et c'est la gestion axée sur les résultats. Donc, aujourd'hui, avec le budget programme, le ministre de l'économie et des finances, qui était entre-temps l'ordonnateur principal en matière de recettes et de dépenses, ne l'est plus en ce qui concerne les dépenses. Chaque ministère, chaque ministre est ordonnateur principal dans son secteur. Et donc, le ministre étant responsable, étant l'ordonnateur principal en ce qui concerne les dépenses, le ministre de l'économie et des finances, lui, bien sûr, il est ordonnateur en ce qui concerne les dépenses de son ministère, mais il garde le titre d'ordonnateur principal en ce qui concerne les recettes. Donc, le budget programme, c'est que l'exercice de ce projet, en fin d'année, il va falloir évaluer les performances de l'exercice du budget et noter les ministres. Donc, le budget ne s'étend pas. Des fois, on clôturait le budget jusqu'à mars. Aujourd'hui, on doit clôturer le budget jusqu'au 31 décembre. Donc, c'est pourquoi on parle d'exercice et non de gestion. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité, bien sûr, de ce budget-là qu'on a actuellement ? La particularité, enfin... Sa particularité, c'est qu'aujourd'hui, le ministre de l'économie n'est plus l'ordonnateur principal en matière de dépenses. La seule personne qui a le pouvoir, il va ordonner, non ? Oui, mais il est toujours l'ordonnateur principal en matière de recettes. OK. Parfait. Monsieur Pazouf, vous, j'aimerais bien vous écouter quand on parle, bien sûr, de ces actes fiscaux. On parle également de la délivrance, de l'attestation et bien d'autres. Elle est réservée, bien sûr, à quelle catégorie de contribuable ? Pour un jeune comme moi qui a créé son entreprise, voilà, qui s'est de merde, qui perd par moment des impôts. Ça, là, même si on graisse dedans, on n'est pas obligé, mais c'est un devoir, hein, pour contribuer au développement du pays. Mais finalement, cet acte fiscal a réservé à quelle catégorie de personnes ou bien d'entreprises ? Disons que, comme je l'avais dit au début de mon intervention, parmi les documents fiscaux que le contribuable sollicite dans le cadre de l'avis de ces activités, et nous avons le QITUS, mais également, cette année, nous avons introduit l'attestation de régularité fiscale. Cette introduction est une émanation des dispositions du Cogénat des impôts, mais elle permet de traiter les contribuables en fonction du risque qu'ils présentent et en fonction de leur adhésion ou de leur niveau de signe fiscal. Donc, dans ce contexte, le QITUS, qui est valable pour la plupart des transactions ou des formalités, et sur le contribuable, aujourd'hui, a été ajoutée l'attestation de régularité fiscale, lui, qui est en réalité limitée sur une période de trois mois. OK. Nous vous faisons confiance, mais compte tenu de votre passé, en termes de régularité, en termes de paiement, bon, au moins, donnons-nous trois mois pour nous observer et nous continuons par vous accompagner. Mais le QITUS, par exemple, il est dédié aux contribuables qui ont un bon niveau de signe fiscal, qui ont un bon passé. Donc, eux, par exemple, ils ont un QITUS valable pour une période de douze mois, une année. En fait, pendant douze mois, vous n'avez plus besoin de faire des allers-retours chez nous parce que vous avez besoin d'un visa de l'administration fiscale pour faire vos formalités. Ça, c'est nous, ça, hein. Mais en réalité, ça va aussi de l'approche de l'éducation rapprochée que nous voudrions vis-à-vis des contribuables qui ont des difficultés. Ce n'est pas une sanction, mais plutôt, ça fait partie de notre obligation de revenir vers le contribuable, de l'accompagner, de le suivre, de l'aider à avoir, à cultiver ce niveau de signe fiscal que nous cherchons. C'est-à-dire aux entreprises citoyennes. C'est ça. Pour les entreprises citoyennes, ils auront droit au QITUS fiscale. Oui. Et quelle entreprise on appelle ? Entreprise citoyenne. Les entreprises citoyennes, ce sont celles qui sont à jour dans leurs déclarations et paiements des impôts qui n'ont pas fait l'objet de redressements jusqu'à des montants qui sont vraiment très éloignés de ce que eux-mêmes ont été auto-liquidé, 15 % en réalité. Si vous avez fait l'objet d'un redressement fiscal et que le montant du redressement dépasse de 15 %, ce que vous-même vous avez auto-liquidé, il y a un problème. Là, vous n'êtes pas citoyen. Également, il ne faudrait pas avoir été dans un cas de contentieux avec l'administration douanière. Donc, voilà les trois points. Déclarer payé à temps. Ne pas faire l'objet de relance ou de mise en demeure. Mais également, si vous avez été contrôlé, ne pas dépasser 15 % du montant que vous avez vous-même auto-liquidé. Et en dernier ressort, ne pas avoir fait l'objet d'un contentieux au niveau douanier. Voilà, en gros, les points ou les critères qui sont utilisés pour estimer ou apprécier si un contribuable... Et aujourd'hui, sur le terrain, quel est le constat qui se dégage ? Le constat qui se dégage, c'est que toutes les entreprises, tous les contribuables voudraient avoir ce QTUS, ce SESAM pour une année. Et c'est plutôt un engouement des contribuables à aller vers ce QTUS et avoir vraiment cette facilité durant toute une année de ne pas revenir tout le temps vers l'administration. Oui, ça fatigue. Ça fatigue. Ça fait bien de vous rencontrer des fois, mais des allers-retours. C'est ça, nous voulons vraiment faciliter la vie aux contribuables. Et donc, dans cette facilitation, qualité de service, rapidité, outils modernes à leur disposition, c'est vraiment d'aller vers l'électricité fiscale. Donc, l'accueil de la mise en place ou de la mise en œuvre de l'attestation de régularité fiscale, elle est bien pour les contrats qui estiment que vraiment, ils ont besoin d'apprendre pas à pas et d'assimiler tout. Mais le QTUS fiscal vraiment est recherché par la plupart des entreprises. Parfait. Philippe Plassi, chef session des tasses sur les véhicules à moteur. Alors, qui sont ceux-là qui doivent payer ces tasses-là sur les véhicules à moteur? Et voilà, on se dit, celui qui roule une BM, maison, toute neuve, 4x4, comme on a l'habitude de le dire. Qui sont ceux-là qui doivent normalement payer tout ça? Les voitures de transport communes et autres, comment ça se passe? Ok, c'est simple. Au fait, la loi fiscale a été claire là-dessus. Et les redevables de la TVM, c'est d'abord le propriétaire de l'engin qui est immatriculé au Togo. Et à défaut, le possesseur du véhicule. Parce qu'il se pourrait que, entre-temps, le propriétaire ait vendu son véhicule à une tierce personne, mais qu'il n'a pas encore eu le temps de pouvoir le muter en son nom. Donc voilà pourquoi on a prévu, à défaut du propriétaire, qu'on puisse également s'intéresser au possesseur du véhicule. Mais ce qu'il faut aussi faire remarquer, c'est qu'au-delà de tout, il y a quand même certaines exonérations que la loi fiscale a prévues. Donc il s'agit essentiellement des véhicules, d'abord des motociclettes, qui ont au plus, dont le volume est au plus 125 cm3. Donc ça, c'est pour les motociclettes. Enfin, vous voulez parler des motociclettes que nous avons là ? Oui, bien sûr, il y a des motociclettes. On peut aussi pour ça. Oui, généralement. Il y a certaines catégories de motociclettes qui payent. Ah bon ? Et donc, ceux qui sont exonérés, c'est ceux qui ont au plus 125 cm3 de volume. C'est-à-dire les motociclettes qu'on appelle 125 cm3. Exactement. Donc ça veut dire que nos frères, les transporteurs de taxi-motor, sont exonérés. Ok. Donc voilà. Et donc au-delà de cela, nous avons également les véhicules appartenant aux forces de l'ordre, par exemple, la gendarmerie, les appels pompiers, la police. Voilà. Donc ils sont également... Et les ambulances et autres là ? Les ambulances également, j'en viens. Donc il y a aussi une autre catégorie qui concerne les ambulances. Nous avons également les véhicules appartenant à des personnes à mobilité réduite. Oui. Nous avons également les véhicules en transit, par exemple. Donc peut-être un Burkinabé qui vient au Togo, voilà, qui vient juste charger sa marchande. Et combien ils doivent payer ? Bon, par rapport au payement. Pour 125, enfin ceux qui ont des motos, par exemple, qui dépassent les 125 là, combien ils doivent payer ? Justement. Donc les motos qui dépassent les 125, je dirais que dans la loi de finance gestion 2020, donc là, le tarif était de 15 000 francs. Par an ? Et une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et ça se paie à l'immatriculation. Donc dès lorsque vous achetez votre moto qui dépasse 125 cm3 et que vous voulez l'immatriculer, donc vous payez directement à la TVM au cordon douanier et le montant, c'est 15 000 francs. Une fois pour toutes. Ça veut dire que c'est pour la durée de vie de l'engin sur le territoire. Alors on parle aussi du dédouanement, de la moto par exemple, ou bien de la voiture qui vient. Là, il faut payer ça à pas et puis payer encore l'autre frais. C'est un peu ça ? Oui, exactement. La TVM est différente de ce qu'on perd au dédouanement. Donc c'est un peu ça. Maintenant, la nouveauté aussi par rapport au tarif aujourd'hui, c'est qu'entre-temps, nous avons constaté qu'il n'y avait pas tellement une adhésion autour de la taxe. Et donc, avec les informations que nous avons recueillies par rapport au tourné qu'on a eu à effectuer, on s'est rendu compte que beaucoup ont voulu qu'on puisse améliorer les choses en réduisant cette taxe-là pour permettre à la population d'adhérer, ce qui fut fait à la loi de finance-gestion, exercice 2020, comme on l'avait dit, c'est la plus gestion. Oui, exercice 2021. C'est ça. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, les tarifs sont réduits à plus de 50%. Parfait. Avant d'aller à la grande pause d'une dizaine de minutes, pour permettre à notre confrère de faire le journal qu'on revienne en plateau, j'aimerais vous écouter, M. Kouyélé, sur cette question-là, en une minute ou plus. Alors, quand on parle, bien sûr, de cette loi de finances et autres, on se demande aujourd'hui quels sont les axes, les grands axes, bien sûr, de cette loi ? Continuer dans le... Oui, les axes de réforme ou bien de la réécriture du Code général des impôts se résument en quatre axes. Nous avons l'élargissement de l'assiette fiscale et la lutte contre la fraude que nous mettons dans le premier axe. C'est toute loi de finances qui se respecte. On ne peut pas écrire une loi de finances sans quand même faire un clin d'un à l'élargissement de l'assiette fiscale. Et dans le cas d'Espèce, l'élargissement ne consiste pas à augmenter ou bien à créer d'autres impôts. Mais l'élargissement, dans notre contexte, c'est de rechercher des niches. Nous sommes à la recherche des niches, des matières imposables qui n'étaient pas imposées. Il faut les ramener, les rechercher, les découvrir, les ramener dans l'assiette pour l'élargir. Et ensuite, pourquoi nous avons mis les mesures de lutte contre la fraude fiscale avec l'élargissement de l'assiette parce que vous savez que nous avons les impositions primaires. Les impositions primaires déterminent la première base, bien la première assiette. Maintenant, après l'imposition primaire, après le contrôle, le contrôle a pour mission de rechercher les niches. Et nous, après le contrôle, l'assiette est élargie. Et c'est dans le cadre de lutte contre cette fraude qui élargit l'assiette fiscale que nous les avons mis ensemble. Il y a de garder le fil. Nous allons marquer la pause. On revient juste derrière pour la suite puisque ça devient très, très intéressant. On ne va pas consécuter vite les choses pour que ça ne soit pas vraiment compris. Une pause. On se retrouve dans un instant dans la deuxième partie de cette émission.